Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne François le Français, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter une vidéo d'un YouTuber connu en France, je dirais même peut-être le plus connu en France. Il s'appelle Norman et sa vidéo s'appelle « Si 2020 était un humain ». Mais avant de développer un peu plus sur le sujet, je voudrais te signaler que si jamais je parle trop vite ou que tu n'arrives pas à comprendre tout ce que je dis, sache que tu as à ta disposition les sous-titres. Et en même temps, je voudrais aussi te dire que si jamais tu aimes regarder mes vidéos et que tu ne t'es pas abonné, je t'invite très fortement à liker et à t'abonner car je produis une vidéo chaque semaine et ça me ferait énormément plaisir d'être récompensé avec ton like et ton abonnement. Mais revenons à nos moutons. Je vais te résumer rapidement la vidéo pour te situer dans le contexte, pour te mettre un petit peu dans l'ambiance. En gros, Norman y interprète les années comme si c'était des humains. Et donc en gros, 2018 est un humain, 2019 est un autre humain, 2020 est un autre humain. Et il y a un débat entre eux pour débattre sur ce qui s'est passé durant leurs années. Bref, tu vas comprendre. Écoutons un premier extrait. Alors là, 2018 commence en disant Et 2019 lui répond Alors ce que je trouve intéressant, c'est ce que dit 2019. Quand il dit Ça me vénère ça. Ça c'est du verlan. Et si tu ne sais pas ce que c'est le verlan, je t'invite à regarder l'une de mes vidéos précédentes où j'explique rapidement en quoi ça consiste le verlan. Alors, je te mets la vidéo dans le petit i en haut à droite, ok ? Mais revenons au mot vénère. Vénère, c'est le verlan du mot énervé. Donc c'est comme si il disait Mais ouais, ça m'énerve ça. Frère, t'as été une année de chiottes. T'as fait que de la merde. Frère, t'as été une année de chiottes. T'as fait que de la merde. Donc, qu'est-ce que c'est un chiotte ? Chiotes, ça peut désigner les toilettes de manière globale. Donc l'endroit global où on va faire ses besoins. Mais on peut dire aussi un chiotte. Et dans ce cas-là, ça désigne la cuvette plus précisément. Moi, j'ai fait mon taf tranquille. Lui aussi. Toi, rien à foutre quoi. Moi, j'ai fait mon taf tranquille. Lui aussi. Toi, rien à foutre. Là, le mot que je trouve intéressant, c'est le mot taf. Taf, c'est de l'argot. Et c'est synonyme de travail. Donc, c'est comme s'il disait, moi, j'ai fait mon travail tranquille. Lui aussi. Il y a d'autres mots aussi qui peuvent désigner le travail. On pourrait dire aussi boulot ou job. Moi, j'ai fait mon job. J'ai fait mon taf. J'ai fait mon boulot. J'ai fait mon travail. Ce sont les mêmes choses. Et pour le mot rien à foutre, je te conseille de regarder la même vidéo que je t'ai conseillé tout à l'heure. Je t'explique aussi qu'est-ce que ça veut dire ce mot. Le 31 décembre, je t'ai passé le flambeau. T'as tout gâché. T'as tout niqué. Le 31 décembre, je t'ai passé le flambeau. T'as tout gâché. T'as tout niqué. Alors, premier mot intéressant, passer le flambeau. C'est confier la suite d'une tâche à quelqu'un. Il aurait pu dire aussi, passer le relais. Je te passe le relais. Ensuite, quand il dit, t'as tout niqué. Tout niqué, dans cette phrase, ça veut dire en fait exactement la même chose de tout gâché, mais dans la version vulgaire. Il aurait pu dire aussi, t'as tout foutu en l'air. C'est clair frère, t'abuses de ouf là. Attends, 2021, t'existes pas encore en fait. Oh, j'avoue, merci. Oh, allez, je ferme ma gueule. C'est clair frère, t'abuses de ouf là. Et 2021 répond, oh allez, je ferme ma gueule. Premièrement, t'abuses de ouf. Encore une fois, on utilise du verlan ouf. C'est le verlan du mot fou. Donc, c'est comme s'il disait, t'abuses de fou. C'est plutôt une expression de jeune. Et c'est pour dire en fait que tu as exagéré beaucoup trop. Tu as vraiment dépassé les bornes. Tu as été une année très, très mauvaise. Et quand 2021 dit, oh allez, je ferme ma gueule. C'est comme s'il disait, bon allez, je me tais, je ferme ma bouche. J'arrête de parler. Ah, et petite précision, fermer sa gueule, c'est vulgaire. Ne va pas dire à ta belle-mère, par exemple, ferme ta gueule. Ou à ton patron, ou à n'importe qui dont tu n'es pas spécialement proche. Cette personne risque de le prendre plutôt mal. Alors déjà comme news, c'est à chier. Et en plus, ça c'était moi. C'est en 2019, donc boulous. Alors déjà comme news, c'est à chier. Et en plus, ça c'était moi. C'était en 2019, donc. Et il termine avec un petit mot sympa, boulous. Dans cette phrase-là, on va s'intéresser à deux mots. Chier et boulous. Pour le mot chier, bien sûr, on est encore sur du vulgaire. Mais cette fois-ci, ça n'a pas la même signification que dans la vidéo de Cyprien. Là, dans cette phrase-là, le mot chier, c'est synonyme de nul. Donc, c'est comme s'il disait, cette news, cette nouvelle est nulle. Elle n'est pas intéressante. Et pour le mot bolos, c'est un mot qui est utilisé plutôt dans le langage des jeunes. Et c'est pour dénigrer une personne. C'est pour dire que... En fait, je dirais que c'est le synonyme du mot ringard. Ou bouffon. Ouais, c'est vrai que ce petit groupe d'années-là, il pue vraiment la merde. Ah bah merci, ça fait toujours plaisir. Dis encore ça une fois, je te mets un bourg pif. Ouais, c'est vrai que ce petit groupe d'années-là, il pue vraiment la merde. Oh bah merci, ça fait toujours plaisir. Dis ça encore une fois, je te mets un bourg pif. Dans cet extrait-là, le mot que je voulais t'expliquer, c'est bourg pif. C'est une expression très vieille, très ancienne. Je dirais que ce sont les personnes qui ont 60 ans et plus qui utilisent encore ce genre d'expression. Bourg pif, c'est pour dire un coup de poing. Donc, c'est comme s'il disait, dis ça encore une fois et je te mets un coup de poing. Oh putain, j'adore Jimi Hendrix. Et les mecs, on va commencer à chercher qui est la meilleure ou la pire année. On est tous un peu bien et tous un peu pas bien, ok ? C'est le concept de l'ombre et de la lumière. C'est le concept du ying et du yom. Qui veut un champi ? Dans cet extrait-là, c'est 1970 qui parle et tu l'as compris, qui représente les années hippie, les années peace and love. Et à la fin, il pose une question. Qui veut un champi ? Un champi, c'est l'abréviation du mot champignon. Bien sûr, là, on ne parle pas de champignon qu'on va cuisiner et manger. On parle de champignon hallucinogène. Je suis entièrement d'accord avec le babos. Je suis entièrement d'accord avec le babos. Babos, c'est quoi ? Un babos, en fait, c'est un hippie. Parce qu'au lieu de dire hippie, on peut dire aussi un babacool. Et le diminutif de babacool, c'est babos. Eh 98, tu n'avais pas assez de thunes pour acheter le vrai maillot ? Eh 98, tu n'avais pas assez de thunes pour acheter le vrai maillot ? Là, je voudrais attirer ton attention sur le mot thunes. C'est de l'argot pour désigner de l'argent. Et je vais te donner quelques exemples en plus pour dire de l'argent en argot. Tu peux dire du flouze, du blé, du fric, de l'oseille ou du pognon. Alors justement, par rapport aux effets secondaires de la 5G, moi je les connais un peu. Et ce n'est pas terrible. Le complotiste. Alors là, on va s'intéresser à ce que dit 2020 à la fin quand il dit le complotiste. Un complotiste, en fait, c'est quelqu'un qui croit aux conspirations organisées. Par exemple, beaucoup de personnes ne croient pas que Neil Armstrong soit allé sur la lune. D'autres personnes pensent qu'une société secrète dirige le monde. Tu as peut-être déjà entendu parler des Illuminati. Des théories du complot, il y en a plein. Il y a aussi des complots politiques, des complots médiatiques. Et les personnes qui y croient, on appelle ça des complotistes. Ouah ! C'est 2340 ! Mec, tu claques ! Pas grand-chose à dire sur cet extrait. Je voulais juste attirer ton attention sur le mec, tu claques ! En fait, c'est comme s'il disait, mec, t'es trop stylé. T'es trop cool. Bah ouais, vous avez tous niqué la planète. Bah ouais, vous avez tous niqué la planète. Niquer, c'est un verbe très familier. Et c'est même plutôt vulgaire. C'est même très vulgaire, en fait. Principalement, niquer, ça veut dire avoir des relations sexuelles. Mais là, tu te doutes bien, ça a une autre signification. Parce qu'on ne va pas avoir de relations sexuelles avec la planète. Donc là, je dirais que le synonyme de niquer, c'est plutôt le verbe détruire. Donc c'est comme s'il disait, bah ouais, vous avez tous détruit la planète. Pollution, disparition des espèces, réchauffement climatique. Donc ceux qui font la morale à 2020, vous êtes tous autant des grosses merdes. Vous êtes tous autant des grosses merdes. Là, je voulais t'expliquer le mot merde. Parce qu'en fait, dans cette phrase, il ne le dit pas au sens littéral. Là, c'est plus pour dire qu'en gros, 2020 n'est pas le seul fautif dans l'histoire. Ils sont tous autant coupables. 2018, 2019 et toutes les autres années sont autant coupables les unes des autres de l'état de la Terre actuelle. Mais si un jour, tu veux parler de merde dans une conversation au sens littéral, je vais te donner quelques autres mots qui pourraient être moins vulgaires. Tu peux dire le mot excrément, crotte ou caca. Mais par contre, ne dis jamais, n'insulte jamais quelqu'un en disant espèce de gros excrément ou espèce de grosse crotte. Parce que là, ça n'aura pas du tout le même impact. Et ça sera même plutôt drôle en fait. Quoi ? Vous allez bousiller la planète avec vos Citroën CX et vos mobs ? Je suis dégoûté. Quoi ? Vous allez bousiller la planète avec vos Citroën CX et vos mobs ? Premier mot intéressant, c'est le mot bousiller. Bousiller, ça va être le synonyme un petit peu soft, le synonyme poli du mot niquer qu'on a vu tout à l'heure quand on a vu niquer la planète. Ensuite, au cas où tu ne sais pas ce que c'est une Citroën CX, c'est un vieux modèle de voiture. Et quand il dit le mot mob, en fait, mob, c'est l'abréviation du mot mobilette. Oh ! Eh 2022 ? Ça va moi. Bah non mec, les gens ils vont rien capter. Ciao 2020, bonjour 2022, t'es con ou quoi ? Bah non mec, les gens ils vont rien capter. T'es con ou quoi ? Là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le verbe capter. Dans cette phrase-là, le verbe capter, c'est le synonyme du verbe comprendre. C'est comme s'il disait, bah non mec, les gens ils vont rien comprendre. T'es con ou quoi ? Ensuite, tu vois, il y a le mot, t'es con ou quoi ? Con, en fait, c'est le diminutif du mot connard. Et connard, je te l'explique aussi dans la vidéo de Cyprien. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, mais surtout que ça t'a aidé à comprendre cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et abonne-toi, car comme j'aime bien le dire, ça ne te coûte rien et c'est la meilleure manière d'aider au développement de ma chaîne. N'hésite pas non plus à m'écrire dans les commentaires. Si jamais il y a des passages que je n'ai pas expliqués et dont tu aimerais comprendre, je te répondrai dans les commentaires. N'hésite pas non plus à m'envoyer des liens de vidéos que tu aimerais comprendre, que tu aimerais avoir des explications. Ça peut me donner des idées pour les prochaines vidéos. Bien sûr, je vais te mettre toutes les informations importantes en description. Sur ce, moi je vais te dire à plus, à bientôt et à la prochaine. Ciao !